salut à tous alors aujourd'hui on va voir comment installer un localhost reddem sur son pc pour ça déjà il vous fera git pour l'installer vous allez sur le site que je mettrai en description vous cliquez sur windows vous téléchargez comme un logiciel normal moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà git ensuite il vous faudra un éditeur de texte par exemple videoHTUO code une fois que vous avez ça vous allez dans vos fichiers vous sélectionnez un des disques durs que vous voulez pour moi je sélectionne local c'est dans le disque dur vous allez créer un nouveau fichier que vous appelez comme vous voulez on mettra tous les fichiers pour le localhost pour moi je vais l'appeler localhost1 vous allez dedans dans ce fichier vous allez créer un premier fichier qui va s'appeler serveur data serveur comme en anglais avec sans u il y en a beaucoup qui font l'erreur serveur tiré d'un pas un dossier qui va s'appeler serveur tiré file file comme en anglais les filles l e s quand c'est fait vous allez aller dans serveur data dans serveur data vous allez faire clic droit quand vous avez installé git normalement il ya git bash hier qui s'affiche quand vous faites clic droit vous allez coller une ligne que j'ai mis en description la coller c'est git clone hop faites enter voilà une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer vous avez faire clic droit nouveau document texte vous allez mettre start vous allez enlever l'utxt vous allez mettre bat là vous faites ok hunter une fois que ça c'est fait vous allez ouvrir visual code vous allez glisser start.bat dedans et là vous allez marquer cd contre slash d vous retourner dans vos fichiers vous copiez le chemin de serveur file vous coller puis ensuite vous faites hunter vous retourner dans vos fichiers vous allez dans vos serveurs file vous copiez le chemin de serveur file vous le coller et ensuite vous allez coller le reste que je mettrai en description après serveur file vous copiez vous collez et ensuite là on en a fini avec le start.bat une fois tout ça c'est fait vous allez dans serveur file dans serveur file je mettrai un site en description vous allez télécharger les artefacts pour ça vous téléchargez la stade recommanded vous ouvrez vous sélectionnez tout contrôle a et vous le disait tout simplement dans serveur file une fois que ça c'est fait vous retournez dans serveur data vous allez faire clic droit nouveau document texte serveur point cfg cfg là vous faites ok là vous ouvrez avec les visual code et vous allez aller sur un autre site que j'ai mis en description hop le cfg vous allez copier tout ça tac et vous allez coller dans serveur point cfg là vous enregistrez une fois que ça c'est fait vous allez ajouter une ligne parce que sinon ça va ça va faire bugger votre localhost vous allez le ajouter là où vous voulez pour moi je vais la mettre tout en haut comme ça je sais où elle est ensuite on va rajouter la steam web api key pour ceux ci je vais mettre encore un lien en description vous allez il faut au moins mettre 5 euros dans ce team sinon vous pourrez pas l'avoir vous avez pas mis 5 euros dans ce team d'acheter un jeu à 5 euros une fois que vous l'avez copié vous la mettez ici entre les deux guillemets du coup une fois la steam api key mise on va mettre la licence key pour ça vous ouvrez ici contrôle clic ok ensuite vous allez registrer une nouvelle clé ici vous allez mettre le nom de votre clé tout comme vous voulez fault one red m par exemple vous allez mettre votre ip du coup pour avoir votre ip vous allez sur google vous tapez my ipv4 je mettrai le lien de façon du site en description c'est le deuxième site et vous prenez votre ip connecting connectivité ipv4 tac ça vous copier et ensuite vous allez la coller vous retournez dans la key master et vous avez collé dans l'initial ip adresse attaque une fois que ça c'est fait vous avez sélectionné le serveur type vous mettez hauteur ensuite vous allez écrire dans which server homoster une fois que tout ça c'est fait vous faites un autre robot et vous générez la clé une fois que la clé générée elle est ici vous la copier vous retournez dans votre serveur cfg et vous la changez par change me hop et vous mettez la clé une fois que ça c'est fini vous pouvez fermer serveur cfg là on a presque fini une fois que c'est fait vous lancez red m et sur red m il va falloir activer le canary parce que sinon ça va pas fonctionner vous n'allez pas pouvoir rejoindre votre localhost du coup pour ça c'est pas compliqué du tout vous allez dans les paramètres et vous cliquez sur canary quand canary et en blanc c'est ok ensuite on va pouvoir retourner dans les fichiers dans serveur data on double clic sur serveur bat serveur combat on autorise l'accès là ça va télécharger tous les paquets du coup ça prend un tout petit peu de temps mais ça va voilà là c'est terminé du coup on va pouvoir les sur red m normalement il ya ce bouton qui s'est affiché pour se connecter au localhost vous avez tout simplement à cliquer pour vous connecter et là c'est fini voilà j'espère que ça a pu vous aider n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est en description là je pourrais vous aider si jamais vous avez des problèmes et n'hésitez pas à vous abonner parce que je ferai probablement d'autres tutos sur five m sur red m et je présenterai les scripts que je fais aussi qui sont sur mon discord voilà merci à tous avoir regardé et au revoir